salut c'est quoi de neuf j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée on est parti pour un nouveau rendez vous d'actualité après s'être battu farouchement pendant de nombre années contre le concert du système lymphatique la star de la chanson française françoise hardy qui célébrera ce 17 avril son 77e anniversaire annoncer être rattrapé par la maladie et atteinte d'un concert de pharynx des problèmes de santé qui avait largement inquiété et a mis sa famille ses admirateurs et notamment son fils le musicien et chanteur français thomas du tronc qui s'était confié à corover sur son état de santé à l'automne 2020 au micro du rtl si françoise hardy aujourd'hui en rémission il souffre toujours de nombreux effets secondaires du feu de ses traitements son état de santé n'est pas formidable elle va bien niveau concert elle est vraiment rémission mais elle a plein de petits pépins au quotidien qui font que sa vie est pénible confie-t-il à nc à paris match précisons par ailleurs que sa mère n'a pas un grand moral très angoissé la chanteuse dans la maladie la rendue sur d'une oreille vais désormais reclus à paris et ne souhaite plus chanter je ne suis pas sûr d'arriver à chanter à nouveau n'est même d'en avoir envie parce que quand on est à moitié sourds ça me paraît pas possible souffler au micro de rtl celle qui déplore des effets secondaires épouvantables de la chimiothérapie sur son corps on ne peut pas être chanteuse et être dans cet état là ce n'est pas compatible j'ai ma gorge qui est fragile je ne sais pas si je pourrais jamais m'en servir à nouveau un état dépressif profond qui inquiète beaucoup son fils thomas dutron qui espère avec conviction trouver des solutions durables pour objectif de redonner le sourire à françois hardy c'est la fin de ce rendez-vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt